Bonjour et bienvenue au nouvel épisode, épisode 15, on continue avec les attaques du Behemoth. On a plusieurs choses, on a deux créatures, je voudrais vraiment passer au... ça nous ferait à six. Je voudrais vraiment détruire les créatures du Behemoth, et après on ira récupérer le technicien et après on ferait cette mission. Donc ouais. Toi tu as encore des armes ? Tu as encore des armes, toi tu as des petites armes. On pourrait envoyer le Manticorps là, et l'Helios Alpha ici. Par contre on va équiper notre personnel. Prêt pour l'action. Prêt pour l'action. C'est quoi ce... c'est sympa. Alors, Tireur Pro. Vous avez vu comme ça monte vite ? Lequel ? Badaboom. Non. Visée rapide. Pour Aéline. Eh déjà 4 Aéline. Purtivité, oui. C'est vraiment pratique d'avoir beaucoup de... Deux lieux pour monter les niveaux. On va... Donc j'ai dit qu'on allait faire 5 personnes et un véhicule, c'est ça ? Je crois que c'est ça que j'avais dit la dernière fois. Donc on va... On a notre deuxième Scarab. Scarab PX. Un, deux, pardon. On va le custom vite fait. Je vais voir un peu. Rouge. On va mettre le bleu comme ça, c'est sympa. On va voir le motif. On va voir un truc high-tech. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Donc ça c'est notre deuxième Scarab. Nickel. Donc Scarab 1, Scarab 2, de près. Donc on avait dit 5 personnes. Et 5 personnes... Fais voir combien... Ah, dans combien ? Dans deux heures. Ok, ça marche. 5 personnes et un véhicule. On avait dit. Donc, hop. Personnel. Donc on va prendre le Scarab 2, tiens. Pourquoi tu veux pas... Quoi ? Ils sont pas arrivés ? Ah, ils sont partis. D'accord, ok. Ok, pardon. C'est bon là ? Ok. Fallait... Fallait les remettre à la base, désolé. Scarab 2, dans le Manticore 1. C'est bien ça, hein ? 5, 6, 7, 8, c'est bon. C'est 3, c'est 8 sur 8, c'est 3. C'est bon, nickel. Ils sont un peu fatigués, mais ça va. Alors on a notre équipe. On a un sniper. On a Violetta. On a Rosa. On a notre bourrin. Et on a Alexander. Faut voir si on peut pas faire autre chose. Normalement, non. Notre bourrin, ça peut être intéressant de le mettre... Genre dans le véhicule et de le faire descendre après. Genre il se place pour aller taper. Je sais pas si on pourrait faire des trucs comme ça. Mais ça serait intéressant. Ok. L'équipe est prête. Donc Alpha, tu vas aller là pour détruire ça. Enfin, pour combattre ça. Ça m'étonnerait que tu arrives à le détruire. Et là, on a ça. C'est parti. Alors, Florication Terminique à su de l'hibernation. Ça, on la mettra après. C'est parti. Ennemi Pandorien. Niveau de menace moyen. C'est quoi, ça ? C'est ce symbole, là. La rafale, capacité, recharge. Enfin, biologique aérienne. On va devoir se retirer très vite. Parce que le... Oh merde, j'avais pas tiré avec l'Alpha. Ah mais non, il est pas encore... Oui, enfin, l'hélios n'a pas de... De défense. Donc ça va faire très mal. En gros, quand les armes sont mortes, on part. Non, on n'aura pas le temps. Ça va, il est bientôt mort. Ok, très bien. Toi, tu retournes là. Intercepté le dessau. C'est quoi, ça ? Pour te porter. De toute façon, il peut plus faire de... Il peut plus faire de dot. Donc normalement, on est bon. Là, on devrait pouvoir le détruire facilement. Enfin, je pense. Bah, c'est pas mal, c'est laser. Je pense que ça fonctionne mieux, honnêtement. Parce qu'ils sont rapides. Tout simplement. Après, la précision est pas énorme. Portée. Ouais, non, si, précision, si. Normalement, euh... Il y a beaucoup de ratés, quand même. Par contre, les dégâts sont un peu pourris. Très bien. Ouh, on a eu un nouvel objet. Disciple Danu qui nous remercie. Du coup... Toi, tu peux aller là. Il va falloir faire ça, à un moment. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est une... Apparemment, c'est un... Un repère qui a été changé en pandorien. C'est énorme. Ok, très bien. Du coup, on a des nouvelles armes. Fais voir, Elios Alpha. Donc toi, tu peux mettre ça. Ça repose les gens. Donc, Massu. Portée 800. Ça a l'air de faire très mal, par contre. Enfin, Massu. Enfin, c'est un truc qui... Une portée 800. Euh... T'es moitié moins que ça. Enfin, il faut s'avancer, quoi. Donc, un truc qui a beaucoup de vie. Genre un petit Hama, tu lui mets ça. Mais pas... Bon, bref. Normalement, le... Le Manticore One va pouvoir le détruire. Donc, Elios Alpha, t'as pas vraiment besoin de trop te réparer. Je voudrais aller récupérer mon ingénieur, moi. Nickel. Intercepter le vaisseau. Ah, c'est... Ça devient stratégie, maintenant. C'est, on dirait, Warhammer, quoi. Voilà, nickel. Je sais pas ce que c'est, ça, 2. Normalement, ça, c'est détruit. Ah, toi, par contre, tu prends 50 au laser. L'autre, il prenait 30. Voilà, nickel. Ok. Ils ont eu son compte. Très bien. Ok. Il faudrait détruire une dernière créature. Ah, non, c'est bon. On est sur 7 sur 7. Yes. Il va aller se reposer, maintenant. Nickel. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je voudrais... Ça. Phoenix Point. Yes. Let's go. Let's go. On a beaucoup de nourriture, aussi. Alors, du coup. Eh, du coup. On a ça, 23. Donc là, on a le Scarab. Là, on a les 5 personnes. Ils peuvent se reposer, maintenant, dans le vaisseau. Tiens, t'es monté à 6, toi. On est monté. Euh... Voilà. On est monté. Voilà, très bien. Ça va. L'équipe augmente très bien. L'équipe augmente très bien. On a beaucoup de nourriture, parce qu'on nous a donné de la nourriture. On a maintenant même du Mutagène. Ça, c'est cool. Là, c'est capturer des choses. Donc, il faut les paralyser. Donc, on va pouvoir commencer à paralyser les choses. Maintenant, ça devient intéressant. Il y a le Paralyseur. C'est toi qui as le Paralyseur. Ouais, toi qui as le Paralyseur. Donc, très bien. Après, on peut crafter, donc, l'arme. Ça, c'est Paralyseur. C'est 8 de paralyser. De paralysation, là. De paralysie. Le pistolet, c'est 7. Mais bon. Ça, c'est au corps à corps. Mais je crois que la perforation est mieux. Donc, du coup, on peut paralyser les grosses choses. Alors que le pistolet, il n'a pas de perforation. Ou très peu. Du coup, on ne peut pas vraiment paralyser. Il faut vraiment choisir sa cible. La partie du corps qui a peu d'armure. Ou alors détruire l'armure, tout simplement. Perforation 30. Quoi que... J'en sais rien, en fait. Comment ça fonctionne. Je ne suis pas sûr. Ok, je ne suis pas sûr. Mais bon, maintenant, on peut... On peut capturer des trucs. Artron, Triton, Sirène, Chillon. Ok, ça marche. Corrupteur, verre toxique. Cool. Capturer un Pandorien doté d'une compétente psychique aussi. Mais bon. Honnêtement, ça me gave un peu. La diplomatie, elle est un peu bof pour le moment. Enfin, bref. Ça nous permet de nous concentrer sur autre chose. J'imagine. Que dire d'autre ? Non, ben c'est bon. Ça va, c'est bien. On va y aller. Alors, toi, Manticore One, tu peux venir ici. Oui. Oui. Helios. Celui-là, Helios, c'est tellement rapide. Échange. On va faire voir ça. 400 pour 92. Ça me va. C'est combien, 4 pour 6 ? Ça m'intéresse, mais... Ok, on est à 140 pour 660. Fais voir un peu les bases. Donc, on voulait un labo. Ça serait pas mal d'avoir un labo supplémentaire. Donc, on va attendre un peu. Après, on peut faire confinement. Les pandoriens vivants peuvent être détenus et maintenus en vie ici. Les grosses créatures prendront plus d'espace. Celui-ci est partagé entre tous les centres. Le centre compte 50 espaces de confinement. Ah, il faut construire ça aussi. Ok, j'avais pas fait attention. Il faut un confinement, quand même, pour les attraper. Ça marche. Confinement. On va voir un peu où sont les bases. C'est la base en Russie, ça ? C'est la Russie, là ? Putain, j'ai l'impression d'être... La carte, des fois, j'ai l'impression... Avec les tâches bleues... Enfin, avec la couleur bleue, les cercles, avec le rouge. J'arrive même plus à voir. Je connais... Je reconnais la France, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais, des fois... On peut le mettre dans cette base-là. Ou alors celle-là, en fait. Peu importe, au final. Celle-là, j'aime pas trop, parce que la brume arrive. Elle arrive petit à petit. Enfin, honnêtement, elle arrive un peu partout. Le problème, c'est qu'on va devoir commencer à positionner, en fait, des gens pour défendre la base. Ça, ça m'embête, en fait. Ça, ça m'embête. On verra. Alors, info de base. Celle-là. Donc, Fenix Aéronautique. Ouais. 150. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Oui, mais non. Mais je préfère en avoir un surplus, parce que là, on serait à... Je vais pas faire ça. On va faire ça, maintenant. À moins qu'on trouve un endroit où on peut récupérer... Ah, ben là, peut-être. En tout cas, c'est parti. Non, attendez. Que j'ai vu que la mission a été faite. Ça, le béhémoth est en train de partir. Donc, il a détruit que deux lieux. Je sais pas si ça, il l'a détruit ou pas. Bah oui, si, trois, du coup. On a une armure qui a été faite. Donc, du coup, c'est une armure quoi ? Moyenne ? Ouais. Donc, armure en unité d'assaut et cinédrion. Tu vois un peu la différence. La cinédrion a plus de... Elle a de la précision. Elle a de la précision. Ouais. Après, l'équipement est bon. On est un peu en retard sur les technologies. On devrait avoir des lasers et tout ça, mais... Bref. C'est pas grave. Échange. 92, 4... Oh la vache, c'est combien ces 9 pour 2 ? On verra ça plus tard. C'est bon, les deux sont arrivés ou pas ? Non, en transit. Ok, maintenant. Tous les deux, ils y sont. Ouais, il faut vérifier pour être sûr. Là, on est toujours au fort à Aka. C'est bon. Il y a eu sale femme, anti-corone. Alors, mission spéciale. Résumé de la mission. Il a été confirmé que les transmissions provenaient du centre de recherche Zayat de la Nouvelle-Jérico. Selon les premiers rapports, toute la zone a été envahie par les rejetés. La recherche exacte menée au centre reste inconnue, mais selon les images prises par le satellite, il y a des preuves que celle-ci est liée au nouveau programme bionique de la Nouvelle-Jérico. Les analyses suggèrent qu'au moins 5 scientifiques de la Nouvelle-Jérico ont survécu et en se barricadant dans le centre. Nickel, 8 sur 8, comme j'ai dit, avec deux vaisseaux. Donc, on a notre Scarab PX2. Scarab PX2. On a nos gens. Et on est bon. C'est parti. Donc, on va commencer à jouer avec deux vaisseaux. Ça va bien se passer. Bon, on a fait partir le behemoth. Aussi vite qu'on a pu. Je ne vais pas dire on a fait partir vite. On ne peut pas le rusher, en fait, le behemoth. Il faut qu'il lâche ces merdes de trucs. Et il faut les tuer quand elles apparaissent, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir se la prendre un peu plus relax et faire autre chose. Il y a une base en bas. Je vais voir si on ne peut pas la détruire. Pas dans cet épisode, parce que sinon, ça va être trop long. Mais la prochaine fois, on va voir un peu ce que c'est. Oh, l'hélios. C'est classe. Le bruit est classe. À chaque fois, ça change, vu qu'on a différents véhicules. Alors. Il faut qu'on fasse aussi des missions d'histoire à un moment. Nouvelle-Jérico. Ça ne vous rappelle rien, cet endroit ? Il faut qu'il y ait des missions d'histoire à un moment où il y a des missions d'histoire à un moment où il y a des missions d'histoire. Il faut repérer les gens. On ne sait pas où ils sont. Toi, tu prendras l'échelle. Notre véhicule est bloqué par les gens. C'est parti. C'est parti. On va faire ça. Est-ce qu'on pourra passer par là ? Oui, on peut passer par là. Non. Merci. Merci pour le taxi. Je pourrais aller un tout petit peu plus loin. Les rejeter. On a même pas vu des gens de Phénix. Pas de Phénix. de Jérico. On a même pas vu des missions d'histoire. On a même pas vu des missions d'histoire. On a même pas vu des missions d'histoire. On a aussi beaucoup de défense. Ils ont différentes choses, en fait. On a les gros tanks, là. Donc, Berserker, les rejetés. Beaucoup de défense, beaucoup de vie. Plein de conneries. Resistance au feu, immunité contre l'étourdissement, entraînement Berserker. Ils ont piétinement, ils régènent. Ah ! On va s'être habitués, toutes les conneries qui font les trucs. Par contre, je suis en train de bloquer le véhicule, je crois. Je suis préparé. Ok. C'est un peu mieux. C'est quoi ? Berserker, et ça, c'est un être. Voilà. On a du monde. Où ? Ça, c'est un Berserker rejeté. Avec les tentacules. Tentac tentacule. Effectue une attaque au corps à corps, qui influe des dégâts de paralysie. Fun. Lui, ils sont pas très résistants. Ça doit être chaud ! Je sais pas ce que tu pourrais faire, toi. Sauter sur un mec, le taper. Très bien, un sniper qui se met en position. Je suis content d'avoir un technicien, c'est cool. Il y en a beaucoup quand même. Si ils pouvaient se mettre en groupe, on les balance des missiles sur la gueule. Ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux. Après, qu'est-ce qu'il faudrait ? Ouais, il y a des nouvelles du laser. Il nous faudrait du laser. Je crois que c'est Sinédrion qui fait du laser. Il faudrait bien du laser. Je voudrais bien des vaisseaux supplémentaires. Ouah ! Les salauds, ils ont des grenades quoi, c'est ouf. Les salauds, ils ont des grenades. Alors, le feu, je sais plus ce que ça fait. Les dégâts de feu sont appliqués à chaque partie du corps en début de tour, retirant les points d'armure. Et je crois que si on court dans le feu, ça rajoute des dégâts en fait. Donc du coup... Ouais, ça va être chaud. Ils avaient dit quoi ? 5 scientifiques ? Ben ouais, j'espère qu'il y en a bien 5. Là, les deux... Les deux, on peut dire que c'est fini. Putain, salaud quoi. Il va un peu... Je dois bien toucher les 3. Il a l'air pas mal là. Ils sont très résistants ceux-là. Ils sont extrêmement résistants. Puis en plus, ils régènent et tout. Enfin, c'est la galère, genre... Là, on lui a détruit le torse ? Ouais, ça va. On va pouvoir tirer 4 fois. Toi, tu toucheras jamais là. Par contre, toi, tu risques de prendre cher en théorie. J'espère. On lui a touché une fois. Infection virale. Début du tour, la virulence du virus retire des points de volonté. Puis sa valeur baisse de 1. Ouais, ça va être pas mal. Équipement détruit. Tire pas sur l'équipement. La chaine est pas mort, quoi. Toi, tu vas mourir du saignement. Toi, tu vas pas mourir. Fingure sur le trigger. Sans déconner, quoi. Le mec, il a détruit l'équipement, bordel. Euh... Right there. Ready to engage. T'as vraiment... On dirait que les choses sont mises exprès pour... Pour être relou, quoi. Oh la la... Aiming. Steal on target. Paralysie. Paralysie, ça permet de... De réduire... Leur point d'action. Ah, il y a un mec là. Surmation scientifique. Très bien. T'as tiré où ? T'as tiré sur le... Sur l'équipement, c'est ça ? T'as tiré sur l'équipement, tu me l'as détruit. Putain, du coup il part. Ah la 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 la. Résistance. Ouh, c'est quoi ça derrière ? Y'a un mec derrière ? Y'a un mec là ? Genre là, là. C'est un humain ou c'est un... Un méchant du coup ? Qu'est-ce qu'il y a un mec là ? Équipement endommagé. Ta 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 ta... C'était écrit sur la page. Elle est en ligne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wow 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 Ah Ah Panique 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 C'est con parce que je voulais que tu ailles taper la saloperie là. Est-ce que c'est le meilleur qu'ils puissent faire ? Très bien. Alors un truc par contre je sais pas si... Il reste plus que lui. Si jamais on tue lui on gagne parce que je crois qu'il reste plus que lui après. Du coup il est paralysé. Mais euh... S'il fait pas tomber son équipement je crois pas qu'on le récupère en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je voulais paralysé puis envoyer lui et le taper. Mais euh... Du coup je pense qu'on va utiliser le sniper. Ah on est après... après l'équipement hein. Evidemment hein. Voilà. J'aurais du... Maintenant on peut bien tirer. Enfin j'arrive pas à toucher le corps mais c'est pas grave. Pas de temps pour perdre. 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 Il régène. FAUGUS. 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 Pas bien. Du coup toi t'as plus rien. C'est bête. Peut-être un peu le mauvais côté de... De tirer avec des missiles. Peut-être. C'est peut-être le mauvais côté. Ah, donc il y avait bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui manque. Donc... Ah, je vais voir. Oh ! Remonte ! Ah ah ! Ok ! C'est la merde ! Euh... Attends... Fusier à pompe... Faut être la même merde... Non ! J'ai vu ça ! On s'est garé ! Yeah ! Les lasers, c'est ça ? Ouais... On voit bien un fusil d'assaut laser, mais bon, c'est pas grave... Ah, il avait peur ! Euh... Faut voir... On va faire un 13... Donc... Voilà ! On a ouvert la... la porte... On a ouvert la porte... On a ouvert la porte... Alors... Oh là là ! C'est la merde ! Euh... Comme j'ai le fait... C'est pas mal... On a ouvert la porte... Je n'ai pas ça ! Non, pas grave. Pas trop grave. On avait quoi ? Un sniper viral ? C'est pas mal quand même, honnêtement. Enfin, c'est un fusil d'assaut viral, je crois. C'est pas mal. Et après, il y avait une arme au corps à corps. Les tentacules, elles avaient des fusils laser. Ouais, honnêtement, ouais. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ça y est ! Alors, la nouvelle de Jericho a partagé d'autres projets clés de recherche en prévision d'une coopération dans un futur proche. Accès à l'onglet de recherche pour voir les projets de la nouvelle Jericho. Donc, on a l'oiseau de foudre. C'est cool, on va le rechercher. Malgré son poids considérable et grâce à ses 4 moteurs, Vimana 2, l'oiseau de foudre est capable de pointe de vitesse dépassant les 320 kmh. Pour l'instant, l'oiseau de foudre peut transporter 7 personnes, mais il est possible d'améliorer sa capacité de transport. Donc, 320, et l'autre, c'était quoi ? 250, le Tiamat. Donc, théorie, le Tiamat ne sert à rien si vous avez un oiseau de foudre, avec le transport augmenté. Comme ça, vous arrivez à 8 et vous êtes à 320 kmh. Après, le... Deux hélios, ça reste quand même nettement mieux, mais bon. Et on a la technologie Gauss, ça y est. Canon électrique de recherche. Alors, l'opération a réussi. Nous sommes parvenus à sauver les scientifiques, mais également à récupérer des données inestimables de leur recherche. Toutes les informations ont été décryptées et sont disponibles pour d'autres recherches et analyses. Donc, on a la technologie bionique avancée, maintenant, on a aussi ça. On a la base et on a l'avancée, c'est bien. On a le Géricault et après, on a la technologie Gauss. Donc, on va prendre la technologie Gauss, on va prendre le Géricault, l'oiseau de foudre. On a aussi, donc, des nouvelles armes. Ah, c'est pas la même arme. On a là un descendant de charrues. Dégâts 100, perforations 50. Ah, c'est pour ça qu'il faisait très mal au véhicule. Donc ça, c'est une arme qui fait 100 dégâts et qui a beaucoup de perforations. Et ça, c'est l'autre qui fait 162 dégâts, mais elle fait de... Elle a somme, ça, un marteau, quoi. Intéressant. Donc, tous ces trucs-là, genre le Bulldog, le Deceptor et tout ça, on n'a pas besoin de le faire. On a... On va... Maintenant, on a la technologie Gauss. Donc, tout ça, ça va se faire en même temps et on va pouvoir créer les munitions aussi de tous les Gauss. Alors, on a ça. Pistolet spécialisé pour drone araignée. Ça, ça serait bien. Mais bon, on va peut-être l'avoir plus tard. Éphaïstos 2, donc le pistolet laser de Cinedrion. Après, on a le pistolet neural. Oui, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Bon, ben, ça va. Bon, ben, ça va. Ça va, ça va. Bon, ben, je suis content. Alors, on a fait du bon travail. On a notre... C'est toi l'ingénieur ? Je ne sais pas à quoi ça sert, l'ingénieur. Je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait. C'est un ingénieur avec un bonus de poids et de puissance. Je pense que c'est bien. Pistolet et fusillable. Alors, maîtrise les PW, des bras robotiques et du déploiement de tourelles. Ça, c'est pack énergétique pour bras robotisés. Mais je n'ai pas de bras robotisés. Après, on a usage rapide. Les capacités médikides, steampack et bras robotiques coûtent un point d'action de moins. Contrôle à distance. Prenez le contrôle d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule pour tirer sur une cible. C'est pas mal. Choisissez une classe seconde. Oui, pardon. Médecin de terrain. Restorez 10 points de vie et 10 points d'armure à toutes les parties du corps de la cible. Les parties du corps désactivées sont restaurées. Déploiement à distance. Les tourelles peuvent être lancées et déployées pour un point d'action. Et après, octroyez-vous et à vos alliés dans un environnement de 20 cases un bonus de 20 points d'armure pendant un tour. Pas mal. Confinement, mémorial recrut. Bon, ça avance bien. Il faudrait un endroit de confinement, là, je pense. Mais bon, on verra. Bon, par contre, je suis un peu déçu. Et oui, c'est la diplomatie. La diplomatie, elle, n'est pas top, top. J'avoue qu'on devrait être dans l'avancement, là. Mais bon, c'est parce qu'aussi, honnêtement, il y a peu d'attaques, je trouve. Il y a peu d'attaques. Il faudrait voir ça, par contre. Le fort, là, m'intéresse. Chef. Fort, koal, là. Peut-être qu'on peut récupérer le refuge, en fait. Je me dis. Je me demande. Peut-être qu'on peut le récupérer. Parce qu'ils ont dit que c'est une grosse créature, en fait, qui se met dans les refuges. Et qui rend les gens cons, là, qui fait le... Le... Mangekyou, Sharingan, machin. Éternel. Oh, putain. Le weeb, le weeb, il va fermer le weeb. Et... Donc, on peut faire ça. Je sais... Je connais pas la difficulté. Donc, on peut faire ça. On peut tester pour la prochaine fois. En tout cas, notre manticore et... Hélios fonctionnent bien. On peut aller remplacer le véhicule, prendre un autre. Comme ça, on fait des échanges. Et aussi, maintenant qu'on a, donc, le véhicule et 5 personnes. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi toutes les petites missions de ressources. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, ici... 2, 3... 4... Je suis sûr qu'il y en a une cinquième qui doit traîner. Donc, ouais, on peut faire ça. Et aussi, il faudrait commencer les missions pour le... Le chaos et tout ça. Là, on n'a plus rien, en fait, qui est timé. Donc, on peut prendre un peu de temps et faire des choses. Mais il faut quand même se développer. Il faut qu'on aide les gens et tout ça. Et il y a toujours les missions pour les clans, là. Ça va aussi aider pour récupérer leurs recherches. Et je ne dirais pas non pour récupérer une autre base. Mais bon. J'ai un peu peur d'être trop éparpillé. Alors là, il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'on pourrait faire une base. Là, c'est tout rouge. Là, ça peut être pas mal. Mais bon. Il faut un endroit de confinement, là. Il faudrait bien pouvoir attraper les créatures. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Partez-vous bien. Ciao, ciao.